La vie est un voyage. Un voyage rempli de hauts et de bas. On fait face à des défis, on essuie des échecs. Mais ce qui compte vraiment, c'est notre état d'esprit. C'est de ne jamais abandonner. Face aux obstacles, nous avons le choix de notre réponse. On peut céder aux doutes ou trouver la force de persévérer. C'est dans ces moments de choix que l'on se définit. L'esprit de ne jamais abandonner, c'est un feu intérieur. Il alimente notre détermination. Il nous pousse vers l'avant quand le chemin est difficile. Cet esprit est en chacun de nous. Il faut nourrir cet esprit, le nourrir d'espoir et de courage. Car c'est en refusant d'abandonner que l'on libère notre véritable potentiel. Les défis sont inévitables. Ils font partie du voyage de la vie. Ces défis prennent des formes diverses. Il peut s'agir d'échecs personnels, d'obstacles professionnels ou de moments de doute. La clé est de se rappeler que les défis ne sont pas des obstacles insurmontables. Ce sont des opportunités de croissance. Chaque obstacle représente une chance d'apprendre, de s'adapter et de devenir plus fort. Pensez à une fois où vous avez dû relever un défi. Vous appreniez peut-être une nouvelle compétence et cela semblait impossible au début. Mais vous vous êtes exercé. Vous avez persévéré. Et petit à petit, vous avez commencé à la maîtriser. C'est le pouvoir de la persévérance. Il s'agit de faire face aux difficultés avec la conviction que nous pouvons les surmonter. L'histoire regorge d'histoires de personnes remarquables qui ont atteint la grandeur grâce à la persévérance. Leur parcours nous inspire à ne jamais renoncer à nos rêves. Prenez J.K. Rowling, l'auteur de la série à succès Harry Potter. Son premier livre a été rejeté par de nombreux éditeurs. Pourtant, elle n'a jamais abandonné sa vision. Ou prenez l'exemple d'Albert Einstein. Il ne parlait pas couramment avant l'âge de 9 ans. Il a été confronté à de nombreux défis scolaires dès son plus jeune âge. Pourtant, il a persisté, animé par une curiosité insatiable. Ces personnes, et d'innombrables autres comme elle, nous enseignent une leçon puissante. Le succès ne dépend pas uniquement du talent inné. Il s'agit de la volonté de continuer, même lorsque les chances sont contre nous. Le pouvoir de la conviction C'est une force qui réside en chacun de nous, souvent inexploité, mais toujours présente. La croyance est une force puissante. Elle peut transformer des rêves en réalité et des idées en actions concrètes. C'est la conviction intérieure que nous pouvons atteindre nos objectifs, quels que soient nés d'à les obstacles. Cette force nous pousse à avancer, même quand le chemin semble difficile. Cette croyance ne relève pas d'un optimisme aveugle. Elle est ancrée dans une compréhension profonde de nos capacités et de notre potentiel. Il s'agit de cultiver un profond sentiment de confiance en soi. Cette confiance est le résultat de la persévérance, de l'apprentissage et de l'expérience. Lorsque nous croyons en nos capacités, nous libérons une vague d'énergie et de détermination. Cette énergie nous permet de surmonter les défis et de continuer à avancer. Nous sommes plus susceptibles de prendre des risques, de sortir de notre zone de confort et de persévérer face au revers. Des doutes surgiront inévitablement. Ces doutes sont naturels et font partie du processus de croissance. C'est ce que nous faisons de ces doutes qui comptent. Nous pouvons les utiliser comme des opportunités pour apprendre et grandir. Nous pouvons choisir de les laisser nous paralyser. Ou nous pouvons les affronter avec courage et détermination. Ou bien, nous pouvons les reconnaître et avancer avec courage. Chaque pas en avant, même petit, est une victoire en soi. N'oubliez pas que le chemin du succès est rarement linéaire. Il est rempli de virages, de détours et de défis imprévus. Il y aura des rebondissements, des hauts et des bas. Mais chaque défi surmonté renforce notre conviction et notre détermination. Mais avec la conviction comme lumière directrice, nous pouvons naviguer sur n'importe quel terrain. Cette lumière nous guide, nous inspire et nous pousse à atteindre de nouveaux sommets. Cultiver un état d'esprit positif Cela commence par prendre le temps de se recentrer, de se connecter avec soi-même et avec la nature. Un état d'esprit positif ne consiste pas à être meilleur que les autres. Il s'agit de trouver la joie dans les petites choses et de partager des moments de bonheur avec ceux qui nous entourent. Il s'agit d'être la meilleure version de soi-même. Chaque pas que nous faisons, chaque sommet que nous atteignons, nous rapproche de notre potentiel. Il s'agit de considérer les défis comme des opportunités de croissance. Les obstacles ne sont pas des barrières, mais des tremplins vers notre développement personnel. Cet état d'esprit commence par la conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir à vos expériences, de comprendre vos émotions et de noter vos pensées. Identifiez vos forces et vos faiblesses. Acceptez vos imperfections. C'est en reconnaissant nos limites que nous pouvons les dépasser. C'est souvent dans nos vulnérabilités que nous découvrons nos plus grandes forces. Entourez-vous d'influences positives. Les relations sincères et authentiques nourrissent notre esprit. Recherchez des mentors, des amis et des membres de votre famille qui croient en vous et en vos rêves. Leur sagesse et leur encouragement peuvent vous guider sur votre chemin. Leur soutien peut faire toute la différence dans les moments difficiles. Savoir que quelqu'un croit en nous peut nous donner la force de continuer. Plus important encore, ne cessez jamais d'apprendre. Vivez de nouvelles expériences. Chaque nouvelle compétence acquise, chaque nouvelle aventure vécue enrichit notre vie. Sortez de votre zone de confort. C'est en prenant des risques que nous découvrons notre véritable potentiel. Plus nous élargissons nos connaissances et nos compétences, plus nous sommes armés pour faire face aux défis de la vie. Chaque livre lu, chaque nouvelle activité pratiquée, nous rend plus résilients et plus confiants. Récoltez les fruits de la persévérance. C'est un moment de triomphe, un instant où tout le dur labeur et les sacrifices trouvent enfin leur sens. Les récompenses de la persévérance vont bien au-delà des réalisations externes. Elles touchent notre âme, nous apportant une paix intérieure et une satisfaction profonde. Elles s'inscrivent au plus profond de nous, façonnant notre caractère et notre vision de la vie. Chaque défi surmonté nous rend plus forts, plus sages. Lorsque nous persévérons face aux difficultés, nous développons notre résilience. Cette résilience devient une partie intégrante de notre être, nous permettant de faire face à de futurs obstacles avec une détermination renouvelée. Nous apprenons à rebondir après des échecs avec plus de force et de sagesse. Chaque chute devient une leçon. Chaque échec, une opportunité de croissance. Nous acquérons une compréhension plus profonde de nos propres capacités. En atteignant le sommet, nous réalisons que nous sommes capables de bien plus que ce que nous avions imaginé. Ce sentiment d'accomplissement renforce notre confiance en nous. Chaque victoire, petite ou grande, nous rappelle notre potentiel illimité. Nous commençons à croire en notre capacité à gérer tout ce que la vie nous réserve. Cette croyance en nous-mêmes devient une force motrice, nous poussant à aller toujours plus loin. Cette confiance intérieure nous donne les moyens de relever des défis encore plus grands à l'avenir. Elle nous prépare à affronter l'inconnu avec courage et détermination. Mais la plus belle récompense est peut-être l'inspiration que nous donnons aux autres. En partageant notre parcours, nous devenons des phares de motivation pour ceux qui nous entourent. Lorsque les gens sont témoins de notre esprit inébranlable, cela allume une étincelle en eux. Ils voient en nous un exemple à suivre, une preuve vivante que tout est possible. Cela leur rappelle qu'eux aussi ont le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. Ensemble, nous créons une chaîne de résilience et de détermination, inspirant un monde plus fort et plus courageux. Apprécier le voyage La vie ne consiste pas à atteindre une destination. Il s'agit d'apprécier le voyage. Il s'agit de savourer chaque instant, les hauts et les bas, et d'apprendre de chaque expérience. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez face à un défi, rappelez-vous ceci. Vous avez la force en vous de le surmonter. Considérez l'obstacle comme une opportunité de croissance. N'abandonnez jamais vos rêves. N'arrêtez jamais de croire en vous. Le chemin sera peut-être long et sinueux, mais les récompenses de la persévérance sont incommensurables. L'esprit de ne jamais abandonner est une force puissante. Il a le potentiel de transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Alors, allez-y, relevez les défis et n'abandonnez jamais, jamais.